Musique 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 Oh, salut ! Ça va ? Ouais ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Ouais ? Oh, tu veux te faire un persing ? Ouais, bah écoute, t'es au bon endroit Euh... Non, t'inquiète, t'as pas besoin de rendez-vous Aujourd'hui, on fait tous les persings sans rendez-vous Euh... C'est ton premier ? Ouais ? Ok. Du coup, tu veux quoi comme persing ? Ouais ? Sur la lèvre ? Ok. Euh... Ouais, c'est moi qui vais te percer, écoute En plus, c'est parfait, y'a personne aujourd'hui, donc on va être tranquille ensemble Bon, t'es pas trop stressé vu que c'est ton premier ? Un petit peu ? Bon, tu vas voir, ça va être assez tranquille C'est très très rapide un persing C'est... Allez, 5 secondes même pas ! Et Euh... En plus, là, sur la lèvre, vraiment ça fait vraiment pas mal C'est une zone qui est toute molle, finalement Donc, vraiment, c'est ressouci T'inquiète pas Euh... Bon Je vais t'expliquer vite fait comment ça va se passer On va d'abord voir ensemble un petit peu l'endroit précis où tu le veux, ok ? Et puis ensuite, bah, je vais nettoyer un petit peu la zone Je vais te percer, d'accord ? Et ensuite, je vais t'expliquer un petit peu comment tu vas devoir t'en occuper, d'accord ? Et... Euh... Attends, est-ce que j'ai oublié de te dire quelque chose ? Non, je pense que c'est l'essentiel Et puis de toute façon, je vais t'expliquer au fur et à mesure, d'accord ? Qu'on va faire ça Donc, euh... Tu peux t'installer Voilà, vas-y, prends ton temps Et puis moi, je vais préparer mes petits trucs Bon, du coup, avant de venir, t'as bien mangé quand même ? Ouais ? Ça va ? Ok ! Euh... Alors... Comment ? Alors, pour le bijou que je vais te mettre Euh... C'est un bijou de pose, de première pose, d'accord ? Donc, tu peux pas vraiment le choisir Tu vois, moi, j'ai un verre à cheval, on appelle ça Euh... Par exemple, en première pose, je ne te mettrais pas ça C'est pas du tout ce qu'il faut pour la cicatrisation Je vais te mettre une petite barre toute simple en titane, d'accord ? Je sais que c'est pas forcément ce qu'on aime le plus au début Moi, je l'aimais pas trop Mais c'est ce qui vaut mieux pour la cicatrisation Et puis, mieux ton piercing cicatrise Mieux ensuite, après, tu pourras, voilà, changer Et euh... Mettre des choses un petit peu plus sympa, ok ? Alors, du coup, je vais commencer par me mettre un petit gel sur mes mains Hop ! Qu'est-ce qui t'a donné envie de... de faire ce piercing ? Ouais ? Je suis d'accord avec toi, c'est trop joli Hop ! Très bien ! Alors, je vais mettre des gants, ok ? Alors... Alors, tout le matériel qu'on utilise ici est stérilisé, d'accord ? Donc, ne t'inquiète pas ! Et... Comment ? Alors, non ! Pas de pistolet ! Le pistolet, il faut savoir que c'est vraiment très 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 mauvais Donc... C'est vraiment pas quelque chose qu'il faut utiliser pour percer la peau Parce que ça va plutôt avoir une tendance à déchirer, entre guillemets, ta peau, tout simplement On va dire ça comme ça Et donc, du coup, il y a beaucoup plus de risques d'avoir des infections, ce genre de choses Et c'est pas tellement ce qu'on recherche finalement quand on fait un piercing Donc, non, je vais te percer avec une aiguille mais... Souvent, on se stresse sur l'aiguille mais ça fait même moins mal, tu sais Alors... Ok Alors, donc du coup, tu m'as dit que tu le voulais sur la lèvre, c'est ça ? Ouais ! Alors, du coup, la première étape, d'accord ? Je vais nettoyer un petit peu toute la zone, d'accord ? Donc, tu le veux plutôt de quel côté ? D'accord, de ce côté-là Donc... Je vais mettre une petite solution, d'accord ? Pour nettoyer, ok ? Désinfecter, nettoyer la zone Histoire que, voilà, ce soit bien propre Et qu'on ne mette pas finalement de bactéries dans la plaie quand on perce Alors, on va prendre un petit... Hop ! Ok ! Alors, tu vas voir, c'est un peu froid mais c'est très frais Ne bouge pas ! Ok, super ! Donc, maintenant que c'est désinfecté, ce que je vais faire, c'est... Ah, attends ! Je ferme ça déjà ! Donc, je disais, je vais faire un petit point avec ce feutre-là Pour indiquer là où je vais percer Donc, alors, sans toucher, dis-moi juste à peu près vers quel endroit tu imaginerais D'accord, ok ! Alors, je mets le petit point et ensuite, tu regarderas dans le miroir pour voir si ça te convient Alors, ne bouge pas ! Alors, vas-y, regarde ! Ouais ! T'es sûre, hein ? Puis non, on recommence, il n'y a pas de soucis ! Non, ça te va ? Super ! Ok ! Donc, ça c'est fait ! Alors, je vais sortir ton bijou ! Oui, j'ai une petite boîte ! Donc, 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 donc ! Comme je t'ai dit, on va mettre une barre en titane toute simple Alors, je vais te mettre une barre, on va dire, qui sera assez longue, d'accord ! Donc, ton piercing va un peu dépasser Pourquoi on met une barre un peu plus longue ? C'est parce qu'au moment de la cicatrisation, potentiellement Ta lèvre peut un peu gonfler Alors, c'est assez léger Mais, voilà, il ne faut pas que, euh... On va dire que ta plaie et ton piercing comprime ta lèvre Sinon, en termes de cicatrisation, c'est pas terrible ! Donc, on laisse un petit peu d'espace, d'accord ? Alors, donc, on va prendre... Juste ici... Celle-ci ! Hop ! Je vais me poser sur... Et... Et ensuite, je prends la bille correspondante, d'accord ? Hop ! Hop ! Donc, hop ! Donc, voilà ! Alors, je vais juste repasser ton bijou dans une petite lotion Hop ! Voilà ! Nickel ! Alors, maintenant que ça c'est fait, c'est bon ! Tu fais pareil pour que je te perce ? Ok ! Alors... On a une aiguille qui est dans une petite hachée Stérilisée, bien sûr ! À usage unique ! Alors là... Ok ! Alors, plusieurs possibilités ! Soit je perce en te disant 1, 2, 3, go ! Et au go, je perce, d'accord ? Sinon, on peut faire quelque chose basé sur ton inspiration et ton expiration Donc, je vais te dire... Inspire ! Expire ! Inspire ! Et au deuxième, expire, je perce ! Qu'est-ce que tu préfères ? Le deuxième ? Ok ! Alors, c'est parti ! Surtout, tu ne bouges pas ! Et t'inquiètes pas ! Ça va vraiment aller très très vite ! Ok ! Dès que j'ai percé, je mets le bijou, on referme et c'est fini ! D'accord ? Alors... Ok ! Inspire ! Ok ! Expire ! Inspire ! Et expire ! Hop ! Voilà ! Nickel ! Nickel ! Alors, ne bouge pas ! Ne bouge pas ! T'inquiète pas ! On rajoute... Hop ! La petite barre ! Et... Je vise ! Hop ! Voilà ! Ça va ? Ouais ! Tu vois, ça n'a pas fait si mal que ça ! Ok ! Bon, t'as un tout petit peu saigné, donc je vais nettoyer ça ! Mais écoute, ça te va super bien ! Tu vois, c'était rapide, hein ? Et oui ! T'es sûre, ça va ! Ça va pas mal ! T'as pas la tête qui tourne ! Ça peut arriver parfois ! Non ? Super ! Voilà ! Bon, si tout va bien, je vais juste nettoyer le... Le sang, d'accord ? Hop ! Hop ! Ok ! Nickel ! Bon ! Alors, j'enlève ça ! Hop ! Je vais remettre un peu... Hop ! Enfin, vraiment, ça te va super bien ! Très stylé ! Bon, en même temps, je peux dire que ça, vu que moi aussi j'en ai fait ! Alors... Donc, maintenant, on va parler un petit peu de la suite, d'accord ? Donc, je vais te faire une petite fiche récapitulative, d'accord ? On va écrire tout ça ensemble ! Et je vais te donner toutes les instructions qu'il te faut, d'accord ? Pour bien t'en occuper maintenant, ok ? Alors, donc, première chose ! Donc là, comme je te l'ai dit, on a mis un bijou spécial, voilà, pour ta première pause ! Et je sais qu'on a toujours très 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 hâte de changer de bijou ! Mais, il va falloir attendre plusieurs mois, d'accord ? Un piercing, c'est quelque chose qui met beaucoup de temps à cicatriser, d'accord ? C'est quand même une plaie qu'on a fait ! Donc, il va falloir, voilà, prendre son mal en patience, ok ? Du coup, pour t'en occuper, la première chose que tu vas devoir acheter, c'est des compresses, d'accord ? On évite les cotons-tiges, parce que ça peut laisser des petits filaments, tu vois ? Des fibres, finalement, sur ton piercing, c'est pas terrible ! Donc, tu vas acheter des compresses dériles en pharmacie, ok ? Tout ce que tu vas devoir acheter, c'est en pharmacie ! Donc, je te note ça, compresses dériles, ok ? Ensuite, tu vas devoir également acheter une petite solution nettoyante, désinfectante, un peu comme ce que je t'ai mis tout à l'heure, d'accord ? Donc, je te mets le nom directement, comme ça, tu pourras directement demander au pharmacien, à la pharmacienne ! Hop, donc c'est le... Ensuite, tu vas acheter un savon au pH neutre, d'accord ? Pour bien nettoyer ! Voilà ! Donc, ça, c'était pour ce que tu dois acheter ! Ensuite, concrètement, comment ça va se passer ? Matin et soir, d'accord ? Tu vas nettoyer ton piercing ! Donc, il faut savoir que durant la cicatrisation, il peut y avoir un petit liquide qui va, on va dire, sortir de ton piercing ! Alors, ne t'inquiète pas, ça ne va pas couler comme ça sur ton menton ! Mais, en fait, ça peut former une petite croûte dessus et il faut la nettoyer, d'accord ? Il ne faut pas le laisser comme ça ! Donc, tout simplement, tu vas prendre avec l'aide d'une compresse un peu de ta solution désinfectante pour nettoyer doucement autour, d'accord ? Et tu fais la même chose avec le savon au pH neutre, d'accord ? Donc, tu nettoies bien tout autour et ensuite, avec une autre compresse, tu vas sécher ton piercing ! Alors, ne frotte pas trop fort ta botte, d'accord ? Délicatement ! Mais c'est très important de le sécher, il ne faut pas qu'il reste humide ! Ok ? Super ! Donc, de toute façon, dans chaque paquet, tu verras, il y a deux compresses en général, d'accord ? Donc, je te mets ça ! Alors, nettoyage, soluce, puis ça ! Et bien sécher, très important, bien sécher ! Et ça, tu le fais matin et soir, d'accord ? Pendant, on va dire, au moins six mois, d'accord ? Oui, 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 c'est important de bien le faire ! Et en vrai, c'est tout ! Non, après, il y a quelques recommandations du type, ne joue pas avec, d'accord ? Ne tire pas dessus ! Je sais que c'est tentant, mais on évite, d'accord ? Vraiment, laisse-le tranquille ! Et au bout d'un mois, d'accord ? Tu pourras revenir me voir ! Donc, on va reprendre un rendez-vous ensemble ! Enfin, un rendez-vous si tu préfères, si ça t'arrange, mais tu peux normalement repasser directement ! Et si je suis dispo, on voit ça ensemble ! À ce moment-là, dans un mois, je vais regarder si tout se passe bien, d'accord ? S'il n'y a pas de problème, si la cicatrisation suit son cours comme il faut ! Et voilà, c'est vraiment une petite étape de vérification ! Et si tout va bien, dans six mois, on pourra envisager un changement de bijoux, ok ? Donc, tu pourras revenir à la boutique pour acheter quelque chose ! Ou si tu as envie que je te le mette, il n'y a pas de soucis ! Vraiment, zéro problème ! Et puis, c'est gratuit vraiment là-dessus ! Il n'y a pas de prix, quoi que ce soit ! Voilà, on fait le suivi gratuitement, bien sûr ! Écoute, je pense que c'est tout ce que j'ai à te dire, donc... Je te donne la petite fiche, d'accord ? Récapitulative ! S'il y a le moindre problème, n'hésite pas à repasser ou à m'envoyer un petit message et tout ! Il y a vraiment zéro soucis, je suis totalement dispo ! Si à un moment donné, tu as une question ou un doute, pas de soucis aussi, d'accord ? Tu peux venir me voir ! Ah, j'ai oublié ! Fais attention de ne pas coincer tes cheveux dedans ! Ça peut arriver ! Si ça arrive, tu enlèves doucement ! Tire pas comme un malade, d'accord ? Et... Oui, quand tu dors, évite d'appuyer dessus, d'accord ? Parfois, si notre tête s'enfonce un peu dans le coussin, c'est pas terrible ! Donc voilà, fais attention à ce genre de choses ! Voilà, il faut vraiment éviter les chocs pour qu'ils soient le plus tranquilles possible ! Et que la cicatrisation soit ok ! C'est bon pour toi ? Donc t'es sûr, ça va ? Ok ! Bon bah écoute, profite bien de ton nouveau piercing ! Prends son grand soin ! Et encore une fois, s'il y a le moins de problèmes, tu me le dis ! Et sinon, on se revoit dans un mois, ok ? Bon bah passe une bonne journée ! A plus ! A plus ! C'est en garantie que la pu de...